Atim, le Ghana a un nouveau président. Ouais, Nana Akufo-Addo ne sera plus président parce que le Ghana a eu un nouveau président. Et voilà ce que nous aimons dans des pays démocrates. Car ici, vous avez vu, si vous suivez Guillaume Soro, son communiqué qu'il a fait pour féliciter le nouveau président du Ghana, M. John Dramani Mahama. Et donc, Nana Akufo-Addo ne a pas fait un troisième mandat car les Ghanéens n'acceptent pas de troisième mandat dans leur pays. C'est pourquoi on dit souvent que chaque peuple mérite les dirigeants qu'il a. Et à côté de ça, Bachar Al-Assad est tombé. Oui, Bachar Al-Assad est tombé. Vous voyez, vous comprenez que tout pouvoir a une fin. Tout pouvoir a une fin. La famille de Bachar Al-Assad a gouverné sans partage pendant quasiment 50 ans, dont un demi-siègue. Et il avait cru que tout lui était permis et que le pays leur appartenait. Seulement, le peuple a commencé à dire non. Et quand le peuple a commencé à dire non, ils ne se sont plus arrêtés jusqu'à ce que Bachar Al-Assad fuit. La team, écoutons d'abord cette sortie de l'Ossoni Ghibaboury. Et je vous donne mon mot de fin ici, à la fin de sa vidéo. Écoutons ensemble. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, chers frères, chers soeurs, Je vous souhaite, sinon je nous souhaite à chacun et à chacune une excellente semaine. Nous rentrons maintenant dans la deuxième semaine du dernier mois de l'année 2024. Souhaitons-nous bonne santé afin de voir ensemble la nouvelle année dans la joie, dans la santé, dans le grand bonheur, dans le bonheur partagé. Je voulais juste saluer la victoire de John Dramani du Ghana, qui avait été président de la République, président du Ghana, de 2012 à 2016. Je crois qu'au Ghana, le mandat c'est 4 ans. Il en a fait un. 2012-2016. Il a quitté le pouvoir et il est revenu aujourd'hui en 2024 pour succéder. Il a précédé Ado Koufort de Ghana et vient encore de succéder Ado à Koufort de Ghana. Vous voyez, voici un peu, voici aussi l'histoire des hommes politiques. Voici aussi le destin des hommes politiques. Il est très important de faire très attention au destin des hommes politiques. Hier, j'ai vu le communiqué, sinon le message de félicitation du président, son excellent Guillaume Koufort à l'endroit, du président nouvellement et fraîchement élu du Ghana, John Mahamadi Dramani. C'est ça, non ? Mahamadou Dramani, un truc comme ça, là. On oublie toujours son nom. Vous savez, il faut être deux fois très humble. C'est important. C'est très important d'ailleurs, l'humilité. En Syrie, ce week-end aussi, un événement des plus historiques de ce 21e siècle s'est passé en Syrie. Bachar Assad, c'est ça, non ? J'ai vu le film de sa fuite. Il a quitté le pouvoir. Et pourtant, cette famille régnait maintenant, ça faisait un demi-siècle, 50 ans, que la famille du président qui a fui hier, régnait sur la Syrie. Un demi-siècle, 50 ans. Comme pour dire que ton pouvoir peut durer. Et au fur et à mesure que ton pouvoir dure, tu oublies que le pouvoir là-bas finit. J'ai l'habitude de dire ici que quelqu'un qui a fait un mandat peut facilement laisser le pouvoir que quelqu'un qui en a fait deux. Quelqu'un qui a fait deux mandats, il peut vite laisser le pouvoir que quelqu'un qui en a fait trois. Quelqu'un qui veut s'arrêter à trois, il peut s'arrêter que quelqu'un qui en a fait quatre. Je ne sais pas si je vais me faire comprendre dans l'explication. En fait, je vais dire quoi ? Quelqu'un qui est en train de durer au pouvoir, se complique ou complique le fait qu'il doit partir du pouvoir. Parce que chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, chaque année qui passe, tu es en train d'accumuler la frustration de ton peuple. Et tu es en train de te mettre dans des conditions difficultieuses, comme certains le définissent. Et ça devient compliqué pour toi de quitter le pouvoir. J'ai toujours l'habitude de dire ça aux gens. Le cas du président nouvellement élu au Ghana, John Dramani Mahama, c'est ça non ? Il a fait un mandat. Quand il devrait quitter le pouvoir, il n'y a pas eu bras défaits. Il n'y a pas eu crise post-électorale. Il n'y a pas eu scandale. C'est pour cette raison qu'il est revenu sans fêtard. Je veux dire, il est revenu sans crier gare. Il est revenu sans drame. Moi, je ne savais pas qu'il était candidat à une élection au Ghana. Peut-être qu'il y a longtemps, je ne suis pas l'actualité. Mais, voilà. Mais s'il avait été chassé du pouvoir, il ne reviendrait plus du pouvoir, au pouvoir. J'ai aussi l'habitude de dire qu'il faut toujours veiller à ce que le pouvoir ne te quitte pas. Il ne faut pas que le pouvoir te quitte. Fais la violence sur toi. Il faut te battre comme tu peux. Pour vite quitter le pouvoir, avant que le pouvoir ne te quitte. Quand tu fuis du pouvoir, c'est le pouvoir qui t'a quitté. Mais quand tu dis, j'ai assez fait, j'ai assez donné, je pense que j'ai donné ce que je pouvais de mieux à mon pays. Je veux partir du pouvoir. Il n'y a pas plus honneur que ça dans la gouvernance d'un être humain. Soit saluer, sinon soyez saluer mesdames et messieurs, notamment M. Savané depuis ta position. Est-ce que vous voyez un peu ? Car un homme politique vient à la télévision nationale. Souvent, même au moment où on s'attend le moins pour dire, moins, bien que la constitution me confère tous les droits de continuer, moins, moins, j'ai donné ce que je pouvais de mieux à mon pays. Je pense pouvoir faire ce que je pouvais de mieux. Je vous demande pardon. Je vous remercie pour m'avoir accordé tel nombre de mandats. Mais j'ai décidé de quitter le pouvoir. Frères, sœurs, un homme qui fait ça et qui respecte ça, ce peuple-là oubliera tout le mal que tu leur as fait. Parce que la gouvernance, c'est aussi le bien et le mal. Il n'y a pas que le bien, il n'y a pas aussi que le mal. Mais la fin de ton règne va justifier tout ce que tu as pu faire sous ta gouvernance. Tout ce que tu as fait, même en mal, ta manière de quitter le pouvoir va te juger. Le peuple n'est pas ingrat. Le peuple est pardonneur. Un peuple pardonne. Il peut y avoir des roues et des babes, des petits galeux dans le peu au sein du monde. Mais la manière dont tu quittes le pouvoir, c'est très important. Tu peux arriver dans des conditions calamiteuses au pouvoir. Mais le jour où tu dois partir, si c'est pour préserver la paix, la manière dont tu es venu au pouvoir, le peuple oublie ça, le peuple te pardonne. Le peuple t'a dit... En fait, ton jugement vis-à-vis du peuple dépend de comment tu quittes le pouvoir. C'est pourquoi je suis des gens qui pensent que le président Ouattara doit regarder maintenant dans le retroviseur. Regardez lui qui vient d'être réélu au Ghana. Ou bien élu au Ghana. Ou bien réélu au Ghana. Lui, son premier mandat a commencé en 2012. Ça veut dire qu'Alassane est devenu président avant lui. Son premier mandat. Il a fait son premier mandat. Il est parti. Quelqu'un d'autre a fait deux mandats après lui. Et lui, il est revenu trouver le même Alassane au pouvoir. Ça doit interpeller tout être humain intelligent. Tout être doté de bon sens. Il doit pouvoir se dire à ce moment-là, qu'un moment est arrivé pour Alassane Ouattara. Aujourd'hui, dans la sous-région, tous ceux qui gouvernent aujourd'hui dans la sous-région sont venus trouver Alassane au pouvoir. D'autres sont partis pour le laisser au pouvoir, comme Makissal, par exemple. Il avait deux mandats. Il est bien trouvé Alassane au pouvoir. Il est parti. Alassane est là. Alpha Condé, même chose. Mouhamed Bazoum, Niger, même chose. Ibeka, même chose. Qui d'autre ? Roch, Marc, Christian, Kabore, même chose. Un toussant de trois Alassane au pouvoir. Mais il n'y a pas un aujourd'hui qui est au pouvoir. Ils ont changé de régime deux fois, trois fois. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, on estime que tout ça ne fait pas partie des signes de Dieu. Faisons gaffe. Faisons gaffe. Un pouvoir, quand il dure, il nous fait oublier. Quand on dure au pouvoir, on oublie que ça va finir. Et on fait tout. Parce que quand tu ne sais pas que ça va finir là, tu te permets tout. Tu penses que tout est permis. C'est un jour que tu te retrouves face à ton destin. Né à né. Et tu as oublié de fuir. Adam Smith, tu ne trouves pas que 10 ans, tu demandes son départ, cher frère. Bon, je ne comprends pas ton français là. Tu peux peut-être. Donc, c'est ça le message. Mais bon, il est très aussi prétentieux de conseiller son adversaire politique. Ça, il faut le reconnaître. Il est même trop insensé de donner conseil à ton adversaire. On peut imaginer que je suis adversaire d'Alassane Ouattara. Je veux qu'il quitte le pouvoir. Parce que nous, on veut le pouvoir. Bien sûr. C'est pour ça. C'est pourquoi quand tout ce qu'on dit, on pense que ça n'a pas de sens. C'est pas... C'est juste une analyse. Mesdames et messieurs, je vous souhaite, sinon je vous souhaite à chacun une agréable semaine, une excellente journée à nous et à très bientôt, sinon à demain à la même heure pour un autre numéro du matinal. Voilà team, quand vous finissez d'écouter cette vidéo, vous comprenez donc que chaque pouvoir a une fin. Ça veut dire que tous les dictateurs qui sont même en Afrique aujourd'hui et qui pensent qu'ils doivent gouverner sans partage à Vitamitarnam, doivent savoir que tôt ou tard, ils seront appelés à quitter le pouvoir. Si ce n'est pas la génération d'hier, dont celle de nos parents, qui n'a pas pu le faire partir, ça sera certainement la nôtre. Et si la nôtre n'est pas capable, ça sera certainement la prochaine. Parce que peu importe les générations, elles vont changer avec de nouvelles mentalités. Et ceux qui sont au pouvoir vont comprendre à un moment donné que ça ne peut plus passer. Il y aura des générations qui seront vraiment en mode, soit ça passe, soit ça casse, soit on perd nous tous, soit on reconnaît nous tous que ce n'est pas la bonne méthode de faire. Et donc il faut comprendre les choses clairement que Bachar Al-Assad, qui se prenait un maître, qui se prenait pour un dieu en Syrie, a fui. Et on constate que son peuple est entré dans le palais présidentiel, jetant ses photos par terre, marchant dessus, crachant, pissant sur ça. Voyez-vous quand vous vous comportez mal à votre peuple, là votre faim. Pourtant vous avez une meilleure manière de finir. Vous pouvez quitter les choses respectueusement, en respectant votre peuple. Ça fera à ce que vous serez une légende. Imaginez, je le dis souvent, que l'année 2020, quand Al-Assad Al-Assad disait qu'il va passer la main à une prochaine génération, s'il l'avait vraiment fait, malgré tout ce qu'il avait fait de mal, toutes les disgraces qu'il avait avec le peuple. Il allait sortir par la grande peuple. Et le peuple allait finalement avoir l'impression d'avoir eu un homme digne. Mais il a trahi le peuple. Et le peuple, même ceux qui doutaient, ont compris que c'est vraiment un homme qui n'a pas une parole. Et aujourd'hui, il est sorti dans le cœur de tous les Ivoiriens, même ses militants sympathisants, qui ne sont que des réunis parce qu'il est musulman, et puis pour un projet politique. La team à côté, le Ghana nous a démontré ce que c'est que la démocratie. Ce que c'est qu'un pays qui respecte les deux mandats. Moi, je veux féliciter le Ghana et le Sénégal, parce qu'ils nous montrent une leçon de la démocratie. On fait ces un, deux mandats et après on quitte le pouvoir. C'est aussi simple que ça. On ne force pas, on ne tue pas. On laisse le peuple décider. Parce que vous avez trouvé ce peuple tranquille. Vous allez gouverner, vous allez partir, notre avenir va gouverner. Vous n'êtes pas le dieu du pays. Autant vous gouvernez, autant d'autres peuvent le faire. Apprenez à respecter ça comme ça. Je suis très fier du Ghana, je suis très fier du Sénégal. Ce sont les pays qui nous montrent exemple dans cette démocratie grandissante. C'est ce que nous souhaitons tous autant que nous sommes dans nos différents pays. La team, nous n'avons pas ce que vous pensez. On se voit pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501